Générique Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au neuvième épisode de Christian en équipe de 1. Je vais vous parler de, en fin de semaine, on est présentement, je suis en train d'enregistrer, on est aujourd'hui le 19 juillet, donc samedi dernier, le 16 juillet, c'est là qu'avait lieu le premier barbecue qu'on pourrait dire organisé par les podcasts agricoles du Québec. On a fait ça chez le Port des Rois à Danville parce que lui, chez eux, il est déjà tout set-upé pour faire du barbecue. Le set-up est assez à la coche là-bas. Ça, c'était parfait. Et puis, pour l'occasion, j'avais fait brasser des bières aussi. Tu sais, des bières qui sont déjà connues. Fait qu'aujourd'hui, avec les impressions numériques, c'est assez facile. J'ai passé, dans le fond, par Myriam Laflamme Co, que vous avez pu entendre dans le podcast sur la malterie Co Laflamme. Elle a un petit start-up qui s'appelle L'Insolite. Puis, elle, dans le fond, elle fait un peu comme le maillage entre le client puis la microbrasserie. Parce que quelqu'un qui va se faire brasser des pierres, tu passes par elle. Elle va t'arriver avec un catalogue de choix parce qu'elle a déjà des contacts avec plusieurs brasseurs. Elle arrive avec des prix. Puis, après ça, tu fais ton choix. Tu goûtes les bières, tu vas acheter des bières, tu vas y goûter. Puis, tu fais ton choix là-dedans. Donc, nous autres, les choix, c'est arrêter sur la haie de chemin. On a fait faire deux batchs de haies de chemin par la microbrasserie Bellechasse qui est située à Notre-Dame de la Auxiliatrice de Buckland. C'est pas à la porte. C'est vraiment pas à la porte. C'est assez loin. Mais le restaurant, par exemple, le pub de la contrée de Bellechasse, si jamais vous passez là, allez là. C'est de toute beauté. Un méchant beau resto. En tout cas, j'ai vraiment capoté sur l'intérieur. La décoration, c'est vraiment rustique. Donc, je pense que c'est dans une ancienne caisse populaire. Ça ressemble à ça parce qu'il y a un coffre-fort dans la bâtisse. Mais c'est ça. Fait que je suis pas mal sûr que c'est dans une caisse populaire. Mais ça a pas l'air d'une caisse populaire. Mais pas en tout rendu en dedans. Mais c'est vraiment merveilleux. Donc, deux batches de ça. Une batch de bière, c'est 389 cannes. Ça, c'est comme un crate. Donc, il y avait une batch qui était payée, dans le fond, par le port des rois. Et puis, l'autre batch de H&M qui était payée par G3 Canada Limited. La troisième batch, celle-là, on a fait faire ça par au Quai des Brasseurs. Ceux qui sont dans les coins où est-ce que j'habite, on les connaît pas mal bien, cette microbrasserie-là, située à Saint-Angèle-de-Laval, dans le secteur Saint-Angèle-de-Laval, de la ville de Bécancourt. C'est de la petite Floride. Eux autres, maintenant, au Quai des Brasseurs, ils sont rendus qu'ils font de la 473 millilitres de plus en plus. Si tu vois, tout là-dessus, les micros sont pas mal tous sur la 473. Dans le fond, c'est une pinte. C'est aussi simple que ça. C'est pas mal l'une des dernières à faire de la 355 millilitres. Ça fait que je voulais avoir une batch de 389 cannes, mais la 473, donc ils me l'ont fournie. Puis celle-là était lettrée. Dion et Couture remettent des pendules à l'heure. Dans le fond, c'est une émission qu'on a sur Patreon. Moi puis Alexandre Couture. Puis la petite Floride, c'est pas mal notre bien préféré aussi à moi puis à Alex. Ça a donné comme ça. Tout a donné bien. Puis là, en passant, je voudrais remercier tous les commanditaires qui ont participé de près ou de loin à l'événement. Donc je commence. Le commanditaire principal, dans le fond, je voulais avoir quelqu'un qui est une présentation d'eux, si on veut. Donc c'est Agroservices à Couture, Alexandre Couture, mon agronome, mon représentant pionnier. Donc un gros merci à toi. Écoute Alex, on travaille beaucoup ensemble. C'est le fun que t'aies embarqué dans ce projet-là. Je te remercie infiniment, infiniment. Ensuite de ça, les partenaires HORM, c'est Bayer Crop Science et Décalb. C'est la même compagnie, on s'entend. Julie Lacasse, qui a bien voulu embarquer avec moi. T'es super willing. En tout cas, un gros, gros, gros merci Julie. Ensuite, encore un de mes fournisseurs. Agrimarché, par le biais de Luc Brodeur. C'est mon représentant. Fait que tu sais, j'en voyais. J'ai pas trop, trop d'expérience là-dedans. Fait des demandes de commandites ou quoi que ce soit. Fait que je passais par le monde que je connaissais. Donc j'ai passé par mon représentant. Je sais pas c'est qui chez Agrimarché qui s'occupe des commandites. Je vais l'envoyer à mon représentant. Je me suis dit, lui, il sait à qui l'envoyer. Puis c'est bien le fun. Eux autres qui m'ont embarqué dans le projet pour les partenaires argent. Les partenaires argent, j'ai aussi Lettrage Griffon. Eux autres, c'est des lettreurs. Ils font la sérigraphie, des trucs du genre. C'est là que j'ai fait faire les chandails. J'ai fait faire des hoodies, des chandails capuchons avec le logo des podcasts agricoles. J'ai fait faire aussi 200 casquettes des podcasts agricoles. Puis sur les casquettes, elle m'a fait un méchant gros rabais. Donc assez que le rabais, il méritait sa place dans le partenaire argent. Je pouvais pas le nommer, mettons, au rabais que Sylviane m'a fait. Ils font de la belle job. Si jamais vous voulez avoir des casquettes ou des chandails, peu importe, ça vaut le détour. Je pense à la Nicolette chez Lettrage Griffon. Ensuite, des partenaires bronze. Mon ami Jean-Philippe Boucher de GrainWiz. GrainWiz pour les analyses de vos marchés boursiers. Puis tout ça. Si vous voulez avoir des plans de commercialisation aussi dans vos grains. Jean-Philippe, c'est l'homme pour vous. Et puis aussi, j'ai la Banque Nationale du Canada. Parce que je fais affaire à la Banque Nationale. Je me voyais un peu mal de faire une demande chez Desjardins. C'est pour un affaire de même. Ensuite, pour les bières. Je l'ai dit. Le port des rois avec Stéphane Roy. Merci beaucoup. Bruno Simard de G3 Canada Limited. Pour la deuxième batch de Hedchemin. Et puis, Mathieu Faneuf de Agrilog. La ventilation de vos silos. Si jamais vous voulez re-setupper vos silos. Il y a de quoi qui ne marche pas. Appelez Mathieu. Il est là pour ça. Lui, c'est lui qui s'occupait de payer la petite Floride. Donc, ce qui est le fun avec les canettes, c'est qu'on voyait le logo des podcasts en avant et le logo du commanditaire aussi, c'est sur le côté. Puis, qui était écrit, offert par le nom du commanditaire. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était de toute beauté. Au total de toute, je n'ai pas encore fini de compter. Il me reste encore des factures à recevoir et à tout faire les comptes bien comme il faut. Mais ce n'est pas loin de 7000$ qu'on va avoir amassé pour les deux organismes. Je m'engageais pour deux organismes. Au Kérico, ça, c'est une application numérique en santé mentale agricole. Donc, eux autres, ils travaillent à faire développer une application numérique. Ça, c'est les instigateurs, je veux dire, de tout ça. C'est Hélène Bourgoin, qui a déjà été travailleuse d'Oran, dans le centre du Québec, dans la région où est-ce que je vis. Et puis, Étienne Gosselin. Étienne Gosselin, peut-être que ça vous dit quelque chose. Il est journaliste pigiste. Il fait des articles, des fois, pour le coopérateur agricole. Puis, il est aussi recherchiste, journaliste. En tout cas, peu importe, pour l'émission à TV. J'ai un blanc. J'ai un blanc. Arrive en campagne, c'est ça. Arrive en campagne. Il m'avait déjà appelé une fois pour ça parce qu'il cherchait un producteur d'âge de brasserie. Puis, finalement, il avait trouvé quelqu'un qui faisait son âge, puis qui amaltait, puis qui brassait sa bière. Ça fait que c'était encore bien mieux que moi. Moi, je faisais juste de la récolter, la mettre dans le silo, puis la chouper. Merci, bonsoir. Il avait trouvé quelqu'un qui était beaucoup plus complet que moi. Ça fait une belle émission aussi. Puis, je pense même que, dans cette émission-là, la femme du monsieur, c'était une ancienne députée de la CAQ dans le coin de Mirabelle. Je ne veux pas qu'on ait une menterie, mais il me semble que c'était ça. Donc, c'est ça. Puis, l'autre aussi, c'est ACFA. ACFA, pas besoin de présentation. Puis, Hélène, 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 écoute, Hélène, elle m'a aidé avant la tenue de l'événement. Puis, à la journée de l'événement, elle m'a donné un méchant bon coup de main. Elle puis son chum, Christian, je ne veux pas l'oublier, mais moi, j'étais assis à prendre des inscriptions. Parce que chaque personne qui venait s'inscrire, ça coûtait 20 piastres par personne. Et puis, chaque personne recevait une casquette. Elle recevait aussi un 4-pack de bière. On lui donnait aussi une mousse isolante pour mettre autour de la canette. Ça, c'était fourni par des calbes. Puis, des collins. On avait des collins aussi. J'écoute les podcasts agricoles. On donnait ça aussi en même temps. Donc, on donnait un paquet de cadeaux. Le monde trouvait qu'il y en avait pour aller en achat pas mal pour 20 piastres, je m'a dit. Les bières étaient déjà payées. Tout l'ensemble des commanditaires, dans le fond, payaient les collins et les casquettes. Le 20 piastres, dans le fond, c'était... Ce 20 piastres-là, ça en allait directement aux organismes. Le pourquoi que je voulais faire ça de même, c'est parce que souvent, quand on fait une activité... Mettons, je vais prendre le challenge danse à écrits que Bruno Turmel avait fait l'hiver passé. Il y a bien du monde qui ont fait des danses, mais qui n'ont pas nécessairement fait de dons. Pareil que pour les ice bucket challenges. D'après moi, il s'est viré pas mal plus de baquettes à l'envers que de dons qui s'est faits pour la SLA à l'époque. Donc, tu veux participer, c'est correct, mais au moins, il y a une contribution. C'est pas loin de 1500 piastres qu'on a ramassé en tout. Même si on avait 71 personnes, 71 inscriptions, il y en a qui ont donné... Il voulait avoir son nom vraiment anonyme, mais il avait donné 200 piastres. Merci beaucoup à ce monsieur-là. C'était vraiment généreux de sa part. Puis aussi, pour la journée, écoute, Stéphane Roy et Christophe Lepage, un peu les deux maîtres d'oeuvre du port des rois, je vous dirais. Christian s'est occupé... Christophe, je veux dire, s'est occupé pas mal de la partie manger, barbecue. C'est pas mal... C'était pas mal lui qui s'est occupé de ça, les patates farcies. Mais il était écœurant. Mais écœurant. J'étais allé me reserver une deuxième fois juste pour avoir une patate. Puis la viande aussi est bonne. Je vous prends l'exemple de ma blonde qui ne traite pas vraiment saucisse, mais la saucisse à poutine du port des rois, ma blonde, elle l'aime. C'est vrai qu'elle reste juteuse. Elle est bien cuite, puis elle est encore juteuse. Il y en a des fois qui sont cuites, c'est un sécherette. Non, pas là. Il y a encore un bon niveau de jus dans la saucisse. Puis je ne pense pas sexuelle, là. OK? Ce n'est pas là, pas en tout, là. Je parle vraiment de bouffe, là. Mais c'est ça. Ça fait qu'on avait des saucisses à poutine puis on avait aussi de la saucisse à la bière. Quand j'avais été chercher des bières, justement, à Notre-Dame de la auxiliatrice de Buckland, j'ai ramené de là-bas deux plats de bière, dans le fond. Quand ils vident les lignes, il n'en reste pas assez pour le mettre dans le pressurateur puis gazer, en tout cas. Il y a tout le temps comme une petite perte, d'une certaine façon, quand ils vident les lignes. Puis ils mettent ça dans des chaudières. Puis c'est ça que j'ai ramené. Ça fait un job, dans le fond, pour faire de la bouffe avec. C'est ça qu'ils voulaient avoir. Puis j'allais chercher quand même 32 15 à 24. Ça fait que les deux plats de deux litres, il m'y les a donnés. Moi, après ça, je les ai donnés à Christophe pour qu'il fasse les saucisses avec ça. Donc, c'est ça. Ça fait qu'un gros merci à tous les commanditaires. Sans vous, c'est sûr que je ne serais pas arrivé. Puis il est arrivé quelque chose aussi cette année, ce que je ne me doutais pas. J'ai fait plusieurs demandes de commandite. Il y en a un, un moment donné, qui m'a répondu. Écoute, il m'a appelé. Il dit, écoute, je pense qu'on ne peut pas embarquer pour ci, pour ça, pour ça, pour ça. Ah, il n'y a pas de problème. J'ai dit, puis aussi, là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y en a eu deux qui m'ont dit ça. Tout est reparti cette année. Toutes les activités sont reparties cette année. Fait que les demandes de commandite, là, les nouveaux budgets, ils sont à côté. Ah ouais, ah, ben ouais, c'est pas fou. Je n'avais pas pensé à ça. Fait qu'on est un peu arrivés comme au mauvais moment. Puis c'est sûr, je me suis pris tort un petit peu. Ça faisait longtemps que je m'y jetais l'idée du... de faire un party depuis une petite secousse, mais vraiment, de le mettre en branle puis de faire des demandes, puis tout, de demandes de commandite, je me suis pris tort pas mal. Mais tu sais, j'étais pas mal... J'ai de l'ouvrage aussi de mon bord, là, puis faire comme des lettres personnalisées à chaque demande de commandite, puis tout, j'ai trouvé ça quand même assez d'ouvrage. Est-ce qu'on le refait l'année prochaine? Je pensera pas. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui dit, « Hey, je vais m'en occuper. » Occupe-toi-en. C'est bien parfait. Moi, je vais pas rembarquer dans une organisation de même. J'ai bien aimé ça. Pas que j'ai pas détesté ça. J'ai aimé ça. Mais c'est d'ouvrage. Tu sais, c'est d'ouvrage parce que tu fais ça au travail de tes autres jobs, là. Fait que, tu sais, j'ai la ferme qui a encore à gérer, là, puis j'ai... On a racheté une cabane à sucre l'année passée. On travaille dedans. Fait que, tu sais, elle se met une terre-tarde. Tu sais, l'ouvrage, j'arrête jamais, là. Donc, puis là, il fallait que j'aille un trou un moment donné pour aller voir Stéphane des fois de temps en temps chez eux. Fait que, tu sais, dans une ville de chez nous, ça en donne rien. C'est 50 minutes d'aller. 50 minutes d'aller revenir. Puis Stéphane, il est jaseux. Puis moi, avec. Fait que, quand je m'en vais là, je sais pas quand est-ce que je reviens. Donc, c'est ça, en gros. Puis, en tout cas, je... Est-ce qu'on va répéter l'expérience? Je pense, Repo. Tu sais, ou peut-être différemment. Ou faire une activité de financement, mettons, pour Hockey Rico. Peut-être. Comment le faire? Je ne sais pas. Je ne suis pas rendu là. On vient de finir cette étape-là. On va passer à une autre étape, là. Après ça, on verra. Bon, mais tu sais, si je fais de quoi, par exemple, je vais le faire avec Hélène. Hélène, elle m'a donné un bon coup de main. Puis je pense que l'idée de son application numérique est bonne. Parce que je ne veux pas parler en mal de ACFA, mais tu sais, quand tu es rendu à appeler au cœur des familles agricoles, il est peut-être trop tard. Tu sais, probablement que le nœud est déjà fait dans la corde, là. Tandis que là, avec l'application numérique, tu sais, même... Tu sais, c'est encore un peu tabou. On ne veut pas nécessairement aller perdre une journée d'ouvrage pour aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. Pour te faire dire que tu n'as rien, tu jases avec ton téléphone, tu rouvres l'application, puis je ne sais pas comment ils vont fonctionner. Est-ce que tu réponds à des questions? Tu sais, tu réponds aux questions, peu importe. Là, tu sais, tu peux voir, oh, il y a peut-être de quoi qui s'en vient. Au lieu d'appeler quelqu'un quand le nœud est fait dans la corde, je pense que l'idée de l'application, je pense, est assez importante. Ça fait que c'est pour ça que ça... La cause à Hélène a maintenant à cœur, surtout pour ça. Puis depuis le début, avant que ça s'appelle au Quirico, ça s'appelait la bêche. Et puis il y avait une campagne de financement, il voulait ramasser 35 000. Et puis moi, j'avais contribué à la hauteur de 100 piastres là-dedans. Puis à 100 piastres, bon, bien, il donnait un fromage. Fait que, bon, je lui ai dit, c'est parfait. Tu sais, je lui ai dit... J'avais une joke. Je vais garder ma joke pour plus tard. C'est vrai, je pense à ça, là. J'avais une joke avec le 100 piastres puis le fromage. Je vais... Hélène, on va faire un podcast ensemble bientôt. Puis c'est là que je vais raconter la joke. Puis c'est ça. Puis en tout cas, Hélène, moi, en tout cas, j'ai... J'ai que de l'admiration pour elle très, très, très dévouée. Allez, en passant, bon, vous savez que j'ai commencé à faire des petites chroniques à Chois Radio X. Puis ça m'amène à faire quand même pas mal de recherches pour ramener les sujets puis pour savoir de quoi que je parle, surtout des sujets. Puis mine de rien, là, quatre heures de recherche, là, c'est vite passé. Puis j'en ai fait pas mal, surtout, la dernière fois que j'y étais, il fallait parler des Pays-Bas. Bon, les Pays-Bas, il y a beaucoup de manifestations en présentement. C'est bien simple, on va vous l'expliquer bien simplement, là. Le gouvernement veut réduire les gaz à effet de serre des Pays-Bas. Puis eux autres, c'est pas le CO2, c'est vraiment sur l'azote qu'ils misent. Puis surtout, il y a trois formes d'azote. Donc, dans le fond, trois formes d'azote. Attends un petit peu, j'ai fait ça dans mes notes. J'ai quatre pages de notes, mais j'avais fait des recherches quand même pas mal. Et arrête ça. C'est ça. Dans le fond, la première, c'est l'oxyde d'azote, le NO ou le NO2. Souvent, vous allez voir l'abréviation NOX. Donc ça, toute combustion, le moteur à gaz, le moteur diesel, tu fais un feu dans la côte, tu brûles tes tailleurs dans le bois, peu importe. Ça, il y a tout le temps de la combustion. On respire 78% d'air. Fait que s'il y a une combustion quelque part, c'est sûr qu'il y a de l'azote dans l'air qui est transformé. C'est un peu normal. Puis aussi, il y a des phénomènes naturels qui viennent de l'oxyde d'azote. Des orages. Fouille-moi comment? En tout cas, ça a l'air qu'ils en ont fait. Puis les volcains. Les volcains, beaucoup d'oxyde d'azote, puis de l'acide sulfurique. En tout cas, toutes sortes de choses qui sortent d'un volcan. Ce n'est pas tout bon pour la santé. Puis aussi, l'oxyde d'azote, les gaz d'ensilage. Quand le silo est en train de refouler toute la gaz, c'est de l'oxyde d'azote. Donc ça, c'est le premier. Pour régler ce problème-là, ce qu'ont fait, le gouvernement, c'est qu'ils ont diminué la vitesse maximale sur les autoroutes. Ils l'ont fait passer de 130 km heure à 100 km heure. Putain! le problème est réglé de même. Hey! C'est assez simple. Le deuxième, le protoxyde d'azote, le N2O. Lui, il serait considéré qu'il aurait été le troisième créateur des GES le plus important. En importance. Le troisième en importance. Le protoxyde d'azote, il y a un autre nom aussi. Puis comme j'avais dit dans le podcast, pas dans le podcast, dans la chronique avec choix radio X, c'est un arme qui est utilisé dans Gotham City par le Joker. Il se fait aussi appeler le gaz hilarant. Je ne sais pas qu'est-ce que de drôle, mais en tout cas, il y a une utilisation qui est médicale pour ce gaz-là. Ça viendrait aussi de la transformation des produits azotés comme l'engrais, fumier, lisier, puis décomposition de la matière organique. Tu sais, quand on dit que la matière organique a besoin d'azote pour se décomposer, donc ça se transforme en N2O. Puis aussi, c'est drôle, j'en reviens pas, j'en reviens pas. Les bouses de vaches dans un pâturage, quand il y a de la transformation, ça fait du N2O aussi. OK, une vache entourée de verres, puis là, le monde qui sont dans une tour en ville entourée de chars disent que la vache entourée de verres, c'est elle qui est le problème. Tu vois que le monde est complètement sauté sur la tête. Oh, une bouse de vaches dans les champs, regardez juste la biodiversité qu'il y a autour de ça. C'est fou raide, le nombre de petites bébêtes qui s'attachent à ça, les mouches qui vont l'au-dessus, les oiseaux qui attrapent les mouches pour manger. Écoute, il y a de la biodiversité incroyablement autour de ça, sans parler de tout ce qui vient entour des verres de terre et tout. Voyons donc, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Je veux dire, même si tu essaies de l'éliminer, il va se reproduire ailleurs, ce gaz-là. Je ne vois pas essayer de s'attaquer à quelque chose, tu sais, pas lavage dans les champs, qu'est-ce qui cause un problème, j'en reviens pas. Le troisième polluant, selon eux autres, le NH3, l'ammoniaque. L'ammoniaque, bon, ça, quand tu rentres dans une bâtisse et tu suffocs, c'est de l'ammoniaque. Il y en a d'un fumier, puis c'est sûr, les bâtisses, les montiments sont assez bien ventilés, fait que toute l'ammoniaque elle sort dehors, ou il n'y en a pas, ou elle se transforme pareil, en tout cas, peu importe. Puis ça, l'ammoniaque, bon, c'est être en... C'est un... Il peut être fabriqué, à cette heure. Au début des années d'innocents, c'est des Allemands qui ont inventé le procédé, Haber-Bosch, un monsieur Haber puis un monsieur Bosch. et puis le NH3, dans le fond, lui, il est à la base de pas mal toutes les formules d'azote. Pour faire de l'URI, ça prend du NH3, en tout cas, il est à la base de tout. Même si tu essaies de l'enlever, je veux dire, tu vas... S'il y a moins d'acide, si tu veux étendre moins d'azote, il risque d'avoir moins de rendement aussi. On n'en met pas pour le fond. On n'en met pas pour le fond non plus. Parce que le producteur biologique, lui, il faut qu'il fertilise autrement, ça va lui prendre du fumier. Si tu veux réduire ton cheptel animal, ça va être beau tantôt. On dirait que... Je ne le sais pas, c'est peut-être bien moins que Fabule, mais sont-ils en train d'essayer de programmer une famine? Je ne comprends pas où est-ce que le monde veut s'en aller avec ça. Ça n'a aucun sens. aucun sens. Aucun sens. Puis là, c'est ça. Les autres, ils veulent réduire au moins de 50 % d'ici 2003 toutes les émanations d'azote. il y a des zones clés dans le pays qui ont ciblé des zones. Puis il faudrait qu'ils réduisent de 70 à 95 % toute forme d'azote. Ça, c'est des places que c'est proche des réserves naturelles, des terres protégées. Ça, autrement dit, c'est plus d'agriculture. Toutes les terres, ces terres-là, ils vont revenir comment? L'état naturel. Comme c'est une terre naturelle avec la vie dans le sol puis tout, on voit qu'ils ne se transforment pas du N2O là-dedans aussi. Tu penses régler un problème, mais tu ne le régleras pas. Il va se produire. Il y a tout le temps de la transformation pareille. aussi, il y a la réduction de 30 % du cheptel bovin d'ici 2030. Ça, ils parlent d'une ferme sur trois qui pourrait disparaître. Ça, pour être, le gouvernement, ils vont compenser. Mais tu sais, remis par unité de production, c'est l'épinote. Ça fait que là, c'est soit que tu abandonnes. Ça fait que si tu abandonnes, ils vont te payer. Ou bien non, c'est l'expropriation. L'expropriation, c'est quoi? C'est un vol du gouvernement. C'est carrément ça. Mais là, c'est ça. Là, ils continuent à tout bloquer. Ils bloquent les autoroutes, les centres de distribution et les supermarchés. On a vu des vidéos. C'est drôle, hein? Il y a beaucoup d'informations qui arrivent via TikTok. Il y a beaucoup de vidéos TikTok qui se promènent. On voyait, mettons, des tablettes d'épicerie qui sont vides et tout. En passant, les petits besoins des humains, il fait quoi avec ça? Il est-il traité? Il est-il bien... Il ne retourne pas dans la mer directement? J'imagine, là. Fait que, tu sais, je veux dire, la vache, elle en produit, mais l'humain aussi, il produit de la marde. Qu'est-ce qui arrive avec celle-là? Ils font-tu quoi de mieux? Ils sont-tu mieux équipés que nous autres? Quoi qu'ils font? C'est bon. Puis, j'ai fait des petites comparaisons pour le fun de même entre les Pays-Bas et le Québec. Je n'avais parlé un petit peu dans la chronique avec le choix radio X. Les Pays-Bas, c'est 41 530 km2. Pour résumer, Montérégie, Centre-du-Québec, Estrie et Chaudière-Appalaches, les quatre régions ensemble, ça donne 45 753 km2. Fait que jusque-là, ça va. il n'y a pas une grosse différence. Mettons, le centre du Québec, juste le centre du Québec à elle seule, c'est 7 262. La plus grande, c'est Chaudière-Appalaches qui est plus que le double du centre du Québec, c'est 16 131 km2. Au Pays-Bas, c'est environ 50 % du territoire qui est cultivé. Donc, c'est environ 2 millions d'hectares ou 2 000 km2, mais 2 millions d'hectares. Ouais, 20 000 km2, excusez. Montérégie, Centre-du-Québec, Estrie-Chaudière-Appalaches, c'est 28,7 % qui est cultivé. Vous avez tous déjà passé dans Montérégie, vous voyez comment est-ce qu'il y en a grand qui est cultivé, bien, ça représente juste 53,5 %. Ça a l'air de rien, là, mais 50 %, on voit que quand tu penses que 100 % cultivé, bien, c'est à peu près 50 %. Donc, puis, juste au côté animal, au Québec, puis, au Québec, puis aux Pays-Bas, on cultive à peu près le même nombre d'hectares, à peu près 2 millions d'hectares. Ça joue là-dedans, là, plus ou moins une couple de 100 000, là. Mais, tu sais, au Québec, sauf qu'on est vraiment éparpillé, tu sais, on parle du lac Saint-Jean, pas du lac Saint-Jean, Gaspésie, puis là, tu sais, toutes les bases-tailles du Saint-Lorraine, puis on termine ça à Témiscamingue, à Bitibi. On est vraiment éparpillé, là. Tu sais, on est loin d'être densifié comme les Pays-Bas, puis les Pays-Bas, c'est considéré comme étant le deuxième exportateur mondial en arrière des États. Il fait une règle de 3 pour le fun. Tu sais, la grosseur des Pays-Bas versus les États-Unis, c'est fou raide. C'est fou raide. Tu sais, ils ont 4 fois plus de bovins que nous autres aux Pays-Bas. Ils ont 6 fois plus de poulets que le Québec. Puis ils ont environ 70 % plus de porcs que nous autres. c'est vraiment, là, un gros marché. Puis, j'ai fait mes recherches, mais en tout cas, non, mais les robots de traite, les lits, ça vient des Pays-Bas aussi. Tu sais, au Québec, on est bien fort dans le lait, sauf qu'on s'est spécialisé dans la manutention des fumiers, surtout. On n'a pas de... Bon, le robot Léo, ça, c'est un robot avec un autre frem. Le restant de la technologie, c'est du léli. Mais c'est ça, mais dans le restant, tu sais, bon, un peu d'alimentation, mais on ne domine pas dans le marché mondial. C'est vraiment comme un marché local, si on veut. Mais en tout cas, c'est ça, les Pays-Bas sont vraiment forts. Ils sont vraiment forts. Puis il ne faut pas oublier aussi que dans le temps, on remonte à loin, mais l'île de Manhattan de New York, elle s'est déjà appelée New Amsterdam. C'était les... on va dire les Hollandais qui avaient l'île de Manhattan dans le temps. Tu sais, dans la conquête de l'Amérique, on les entend moins parler, mais les Hollandais n'ont jamais ben ben loin en arrière. Puis quand que j'ai fait mes... je me promenais un moment donné sur Google Maps, je checkais les terres, je checkais les fermes. Ben niaiseux, je cherchais des fosses à fumier en arrière des étables. Je n'ai pas vu de fosses à fumier. Une fois, j'ai cru voir peut-être deux bioreacteurs. Tu sais, si les autres, l'électricité est plus chère qu'ici, peut-être que ça va avoir la peine de transformer le fumier pour faire du gaz pour alimenter une génératrice. En tout cas, bref, pour faire du courant. Chose qu'ici, on ne fait pas parce que le courant passait cher. Ça ne vaut pas la peine de le faire. Ça coûterait trop cher. Le coût de production coûterait trop cher, surtout les installations. En tout cas, bref, je sais qu'à Warwick, ils ont fait de quoi pour produire du gaz naturel avec du fumier de vache, mais je n'en sais pas plus. Je ne connais pas les chiffres non plus. Fait que c'est ça, je me promenais sur Google Maps juste pour essayer de trouver des fosses fumiers. Je n'en ai pas vu, mais à un moment donné, j'étais à la frontière d'un bord, il y avait les Pays-Bos, l'autre bord, il y avait l'Allemagne. À un moment donné, ça fait tabernique. Je regardais la forme des terres. En Allemagne, c'est un petit peu plus... Tu sais, comme en France, les terres sont un peu difformes. C'est pas comme ici. le système seigneurial, j'ai comme l'impression qu'il était inspiré des Pays-Bas. Des planches étroites faites sur le long et dans le sens que ça penche. À un moment donné, tu vois, la pente, elle change, mais les terres changent de position pour être toujours dans le sens de l'écoulement de l'eau parce qu'eux autres, ils cultivent quand même... C'est pour ça que ça s'appelle les Pays-Bas. Ils cultivent une bonne grandeur en dessous du niveau de la mer. Tu sais, toutes les vidéos qu'on voit des fois sur Facebook avec la fourragère qui joue dans la boîte avec les tracteurs qui suivent, deux, trois tracteurs chaînés un devant l'autre pour amener dans la boîte. Bon, ça, c'est toutes des affaires qui arrivent des Pays-Bas qu'on m'a déjà dit. Je n'ai comme pas de misère à y croire parce qu'ils cultivent gros et cultivent dans la boîte. Ce n'est pas compliqué de cultiver dans la boîte. Mais c'est ça. Donc là, eux autres, vu qu'ils ont déjà cette expérience-là avec des planches étroites faites sur le long pour que ça s'égoutte, tout le restant du pays comme fait de même. Puis je me... J'ai pris au hasard à m'en donner un champ puis j'ai mesuré la largeur du champ puis Tabarouette, ça arrivait à peu près à un arpin et demi. À peu près comme ici. 275, 280 mètres de large, une planche. Non, ouais, 280 pieds, 200... Ouais, c'est ça. Parce que je passais des rouleaux de 76 mètres. Ouais, des rouleaux de drain de 276 mètres puis il en restait un petit peu. Fait que des entour de 250, là, d'un drain à l'autre, on s'entend, là. Du dernier drain au premier drain. Fait que... Non, c'est ça. Fait que... Je crois, je crois, je peux me tromper, je crois que le système seigneurial, les planches étroites faites sur le long, c'est inspiré des Pays-Bos. Mais je peux me tromper. En tout cas, quand j'ai vu les planches là, les Pays-Bos, comment est-ce que c'est fait? J'ai dit, OK, allez voir, allez vous promener pour le fun. Google Maps, zoomé, puis moi, je fais ça souvent, j'aime ça aller voir des places à l'autre pour savoir un peu à quoi ça ressemble. Puis j'aime bien ça. Puis c'est drôle aussi, d'un autre côté, de voir les... les Pays-Bos essayaient de saccager une partie de leur agriculture, une partie quand même du garde-manger mondial, si on veut, pour une histoire selon moi idéologique. C'est vraiment idéologique, cette affaire-là. Puis durant ce temps-là, l'Allemagne qui reparte des centrales au charbon parce qu'il manque d'énergie. Tu sais, je veux dire, moi, mettons, je vois aller ça, je veux dire, wow, je pense qu'on va laisser faire notre affaire. Tu sais, on voit pas pourquoi qu'on essaierait de se dépolluer pendant que l'autre à côté fait pire. Fait que, tu sais, c'est... En tout cas, ça, c'est moins, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus idéologique que d'autres choses. Donc, j'arrive un peu sur la fin du podcast. Je voulais vous annoncer, parce que cet épisode-là, elle va être public pour tout le monde, que je vais changer la formule pour la prochaine saison. Au mois d'août, je ne ferai pas de publication, comme l'année passée. Sauf que, quand je vais revenir, je vais faire une entrevue une semaine sur deux. Et puis, pour les abonnés Patreon, vous allez avoir un podcast par semaine, pareil. Donc, le semaine 1, premier mercredi du mois, une entrevue. Le deuxième mercredi, ça va être un dion des coutures pour remettre les pendules à l'heure, l'émission qui va sur Patreon. Le troisième, une entrevue. Et puis, le quatrième mercredi du mois, c'est le... le dernier mercredi du mois, je veux dire, c'est le Team Patreon. Où ce que là, avec les abonnés Patreon, on fait un zoom à gang. On jase de tout puis de rien. On parle du dernier mois. puis on publie ça par la suite. Sauf que deux fois par année, on a cinq mercredis dans le mois. Donc, il y a deux mois dans l'année où il va y avoir trois entrevues dans le mois pour avoir tout le temps de quoi sortir à chaque semaine. fait que c'est ça parce que ça n'en a rien mais trouver le monde pour faire des entrevues à un moment donné, tu sais, ça ne me le tentait plus. Ben là, présentement, ça ne me le tentait plus. Ben là, c'est de contacter du monde puis il me semble que c'est sûr que le party, ça m'a comme vidé la tête un peu. Ça a pris de l'énergie pour moi. J'ai encore toutes mes choses à faire mais là, pour contacter quelqu'un, on va reprendre ça un peu plus tard. fait que c'est ça que je veux faire puis y aller un petit peu parce que, ben honnêtement, la dernière année, je refais le bilan de tout ça, c'était intense. C'était assez intense. Plus les chroniques que j'ai commencé à choisir Radio X, ça n'a l'air de rien mais ça aussi, préparer la chronique pour un 14 minutes qui passe quand même assez vite. Puis là, il faut que tu déboules tes choses, tu te fais poser des questions, il faut que tu sois capable de répondre, il faut que tu sois préparer. C'est tout un autre trid, c'est un méchant gros feeling. C'est loin d'être comme ce que je fais en podcast. C'est un podcast, l'autre, tu sais, on est relax. Il n'y a rien qui presse. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Et puis, là, je commence à étudier probablement la possibilité peut-être d'ajouter des commanditaires au chaud. Parce que là, tu sais, je mets du temps pas mal là-dedans. Peut-être que d'avoir une rémunération, quelque chose, pour me faire des millions avec ça, il n'y a pas grand-chose de payant. Mais en tout cas, peut-être essayer de checker de quoi là-dessus. Je regarde ça tranquillement. Je suis en gros. C'est ce que j'avais à vous jaser pour tout de suite. Comme je disais, cet épisode-là va être public parce que je n'ai pas trouvé personne. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas contacté personne pour faire un enregistrement aussi. Et puis, demain soir, qui va être diffusé la semaine prochaine, c'est le comité des tirs de tracteurs de mon village qui vont venir s'assurer à ma table pour qu'on vienne jaser un peu de tirs de tracteurs et d'activités et de tout ce qui s'ensuit. Ça va être un podcast bien le fun parce que je vais avoir de quoi vous annoncer à la suite de ça. Ça va être... Restez à l'écoute la semaine prochaine pour en connaître un peu plus. Donc, sur ça, je vous remercie énormément, énormément d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, abonnez-vous sur mon Patreon, s'il vous plaît. Puis aussi, allez donner une note Spotify, Apple, partout ce que vous pouvez. Un 5 étoiles minimum. De toute manière, tant qu'à te donner un étoile, arrête d'écouter. Je ne vois pas pourquoi que tu te tortures de même si tu n'aimes pas ça. Et puis, prenez soin de vous autres. Passez un bel été. Il fait chaud. Buvez de l'eau. Restez à la climatisée. Promenez-vous en auto. Faites attention au soleil. On sait qu'il y a du monde qui ont eu des cancers avec ça. Faites bien attention au soleil. Allez vous baigner en soute de scaphandre. Donc, sur ce, bye-bye. À la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada